Vitrolleywood est un festival de création de parodies cinématographiques développé sur Vitrolles. Nous avons lancé le projet en 2010 en partenariat avec la ville de Vitrolles, afin de pouvoir développer à la fois les actions hors temps scolaire, notamment animées plus fortement l'été pour les jeunes à Vitrolles, permettre à travers cette utilisation de l'audiovisuel du cinéma, de développer notre action de sensibilisation de la jeunesse, favoriser l'ouverture d'esprit, permettre aux jeunes de travailler ensemble, de se connaître et lutter contre toute forme de racisme et de discrimination sur le territoire. Pour notre huitième édition intitulée « Tous réunis contre le racisme », il était question de comment s'appuyer sur notre projet en direction de la jeunesse qui rencontre un bel engouement auprès des jeunes, pour travailler vraiment cette question de la sensibilisation à la lutte contre les discriminations avec les jeunes. On a développé pas mal de partenariats, notamment avec la fondation du Camp des Mille. Nos opérateurs ont bénéficié ou bénéficieront de la formation pour devenir référents, mais également ont participé aux jurys. On a pu exposer aussi le soir de la cérémonie de clôture une exposition du Camp des Mille qui permet de sensibiliser les publics à ces questions-là. Notre projet repose sur différents temps forts, avec notamment une première partie qu'on appelle la programmation d'ouverture, qui cette année justement s'est développée à la médiathèque La Passerelle. Dans le cadre d'une semaine, on a proposé un certain nombre d'ateliers de sensibilisation au cinéma et on a lancé ce qu'on appelle la série d'ouverture du festival, où les différentes structures partenaires et leurs jeunes cinéastes en herbe ont tiré au sort un film à parodier. Les stages de réalisation démarrent donc par l'analyse d'un film cinématographique qui traite de la question du racisme et qui permet au-delà des questions d'analyse filmique et d'analyse à l'image, vraiment de rentrer au cœur de la problématique et de pouvoir un petit peu comme ça travailler sur les opinions du groupe, leurs ressentis et de faire émerger chez eux un petit peu ces réflexions philosophiques sur leur rapport au racisme, que ce soit parfois en être victime, parfois ne pas s'en rendre compte et être soi-même dans des postures racistes ou discriminantes. C'est déjà travailler avec eux de manière active là-dessus. Derrière pour eux, il y a l'envie de faire un film et le film le mieux possible, mais en sous-texte, tout ce qui est traité tout au long de la semaine, c'est cette question-là de l'altérité, de travailler avec l'autre, de faire ensemble. C'est aussi un des principes forts de la structure, c'est créer collectivement pour apprendre à faire collectivement et à vivre ensemble au final. En fin d'été, là en l'occurrence le 26 août, on organise ce qu'on appelle la cérémonie de clôture du festival où on diffuse les films réalisés. Cette année, il y en a eu sept et où on met en place tout un décorum qui rappelle un petit peu les festivals de Cannes, les Oscars avec vraiment tapis rouges, etc. On pousse un petit peu comme ça le décorum jusqu'au bout pour contribuer et enrichir ce côté valorisation des jeunes et mise en lumière de leur travail. Tout cet ensemble comme ça de mise en place, un gros plan de communication, etc. permet aujourd'hui que le travail des jeunes et l'opinion exprimée à travers les films soient la plus vue par le plus grand nombre.